Avant le début de la saison 2016-2017 du PPCV, on est avec Antoine. Salut Antoine. Salut Patrice. Bon, début d'entraînement, ça fait déjà quelques semaines que vous y êtes. Deux pro-tours, Chartres, premier match de proie en direct, ça va booster directement. Comment tu vois ça avec l'arrivée d'Adrien, ici, avec Greg, Romain, Steph ? Comment ça se passe les premières semaines d'entraînement ? Les premières semaines se sont très bien passées. Il y a une bonne dynamique de groupe, je pense. Il y a aussi l'arrivée d'Alex dans le centre, plus les autres joueurs, un israélien en plus, Matan. Je pense qu'on a un groupe d'à peu près une dizaine. Il y a vraiment de quoi faire, je pense. Et puis voilà, on se prépare. Comme tu le dis, on a les deux pro-tours qui arrivent dans une semaine, avec des objectifs pour grimper au classement mondial. Et puis le premier match de pro à Chartres pour le premier match. Et puis notre premier match, après, qui enchaîne vite, contre Enbon, ici. Le 10 septembre, donc à tous les supporters du PPCV, le samedi 10 septembre, notez ça sur les tablettes. Premier match de proie, ici, contre Enbon. On va parler un petit peu de toi, parce que c'est quand même un... Voilà, c'est l'objectif de parler d'Antoine Achard, comme on a parlé et comme on parle avec tous les joueurs du PPCV. Le genre parfait, pourquoi on t'appelle comme ça ? C'est Julien qui m'a donné ce surnom. Je pense que ça vient aussi de René, qui parle souvent de moi comme ça en bien. Et du coup, on m'a donné ce petit surnom. Je suis gentil, du coup, c'est comme ça. Il est gentil. C'est un garçon gentil, Antoine. À part le tennis de table, c'est quoi les hobbies quand tu rentres chez toi, quand tu vas en déplacement ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? Lire, regarder des séries ? Lire, par exemple, regarder des séries, la base. Après, surtout être avec les potes, partager des moments, que ce soit pour aller boire un coup, aller se balader. Voilà, ça fait toujours du bien de passer des moments ensemble et de partager, surtout. Alors, les supporters du PPCV ont l'occasion d'écouter Adrien sur l'hygiène de vie, sur la diététique. Toi, comment tu te bases par rapport à un garçon comme Adrien ? Est-ce que c'est des choses que tu travailles un petit peu, que tu étudies ? J'essaie de faire gaffe. Justement, j'ai acheté un bouquin un peu sur les étirements cet été. Il y a un peu des notions de nutrition dedans. Et ouais, j'essaie de faire gaffe. Après, je ne pense pas que c'était autant poussé que lui, puisqu'il a quand même bien développé le sujet. Après, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il va pouvoir nous passer des billes à tout le groupe. Voilà, en apprenant à se connaître, en passant des moments ensemble, en se questionnant, il va nous diriger un peu là-dessus. J'essaie de faire gaffe, surtout sur les boissons. Sur la bouffe, après, je ne suis pas non plus dingue. Antoine, si tu n'avais pas été pongiste, tu aurais voulu faire quoi comme profession ? J'aurais voulu être un artiste. Et après, tu chantes ? Comment ça se passe là ? Tu nous fais le refrain ? Je vais pouvoir faire mon numéro. Donc là, tu ne peux pas le faire en chanson, tu vas le faire comme ça. Non, pas... Acapella. Acapella ? Acapella. On l'aura, hein ? On l'aura. On l'aura, acapella. Bon, promis, on l'aura. Alors, tu manges plus ou moins équilibré, tu lis beaucoup, tu regardes beaucoup de séries ? Ouais, je suis un grand lecteur. Non, on ne peut pas dire ça, parce que c'est plus par période. Des fois, si un bouquin m'intéresse, j'arrive à le lire vite, mais je ne peux non plus rien lire pendant un certain temps. Après, je passe du temps aussi avec ma copine qui arrive aussi à Villeneuve. Donc, il y a pas mal de trucs à faire, là, pour se mettre en place et que ça se passe bien. Voilà. Combien... Alors, tu parles plusieurs langues, hein ? Tu parles... On t'a entendu, hein ? Alors, tu parles anglais couramment, ça, c'est sûr. Un peu de russe, aussi. Il faut que je m'y remette, surtout. J'avais fait un bon départ pendant quelques mois. J'ai vite oublié, donc... Il faut que je m'y remette et... Voilà, Valéria est en train d'apprendre le français. Et moi, il faut que je prenne les devants en russe pour me mettre à la hauteur, quoi. Et puis, on t'a vu sur un best-of couramment espagnol. Je suis en train de peaufiner tout ça. Ça prend un peu de temps, aussi. J'ai quelques notions d'espagnol. On a entendu. On a entendu tes quelques notions d'espagnol il y a quelques mois. Il y a notamment beaucoup de moments où on a parlé en espagnol, tu sais. C'est vrai, c'est vrai. On a cette fameuse ville frontalière. On va du côté catalan. On est parti tous les deux. Tous les deux. Alors, bon, écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ce début de saison ? Alors, voilà, ta compagne qui est arrivée sur Villeneuve, qui est ici. Donc, c'est aussi un changement de vie au niveau personnel. C'est important aussi de se stabiliser pour un joueur pro comme toi, d'avoir sa copine ici. Parce qu'elle était où avant ? Elle était assez loin. Au Danemark, elle étudiait là-bas. Après, on ne vivait pas encore ensemble. Oui, c'est sûr, c'est un changement. Après, non, je pense que pour certaines personnes, ils ont peut-être besoin de stabilité. Pour d'autres, tout dépend, en fait, de la situation dans laquelle on est et ce qu'on ressent. Après, ça fait quelques temps qu'on est ensemble et l'occasion se présente. Et voilà, je pense que c'est le bon moment. Bon, le même test que pour tous les joueurs du PPCV, on va passer à cinq noms. Et puis, tu vas pouvoir me donner un petit peu tes impressions, un qualificatif pour chacun. Stéphane Wesch ? Le chat. Ça revient souvent. Romain Ruiz ? Romain. Romain, qu'est-ce qui me vient direct à l'esprit ? Le jeune prometteur, mais dans tous les secteurs. Adrien Matenay. Dédé, je pense que c'est l'expérience. Grégoire Jean. Professeur. Pourquoi professeur ? Professeur. Il est bon dans tous les secteurs. Et surtout, il a une dextérité. C'est parfait, en fait, ce qu'il fait. Que ce soit au billard, tous ces gestes sont à peu près propres dans n'importe quoi, en fait. Dans n'importe quel sport. On s'appelle le professeur, dans le milieu. Dans le milieu. Voilà, c'est ça. Professeur Grégoire. Bon, alors le professeur. Et puis, le chef, le coach, le responsable sportif. Voilà, celui qui vous materne et qui vous met les petits coups sur les doigts quand il faut. C'est Julien Girard. Julien, il donne beaucoup de sa personne. Après, c'est en plusieurs, mais voilà. C'est ça. C'est ça. Toujours avec vous, toujours très proche de vous. C'est ça. C'est ça. Exigeant. Et voilà, après, il donne beaucoup pour ses joueurs. C'est important pour nous. Mais oui, c'est vrai qu'il en fait beaucoup. Il faut savoir lui redonner et bien jouer. C'est ça. Il faut se nourrir. Muchas gracias, Antoine. Muchas gracias, señor. Et puis, à très bientôt. À très bientôt.